bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le site de caramela mp le roi voici donc là on se retrouve direct pour la finale de rallye des champions le mans fc le havre au match c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mettre des gros joueurs quand même. On va mettre du frêle. Je sais que courbée normalement... Jeune courbée est revenu de blessure. J'ai bien envie de le mettre sur le banc. On aura des joueurs offensifs sur le banc. Il va falloir faire un gros match. Mais ce que je me rappelle, normalement c'est le have captain du titre. C'est vraiment le choc qui est dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Ils en ont cinq. Voilà, nous y sommes. Bonsoir. Bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes à Champions League. plus de huit mois après le premier match de pool. On va savoir tout à l'heure quel club a ajouté son nom à Paris du Troufé cette année. Cette finale, j'aurais le plaisir de vous la commenter. Vous m'étiez de bien menace. Grosse finale, notre ancien club, le Havre, qui affronte Le Mans, notre nouvelle équipe. Le Mans n'a jamais gagné une Ligue des Champions. Peut-être vont-ils gagner la première, ces joueurs. En face, le Havre, qui est le tenant du titre, je crois, et qui en a cinq. Et oui, qui sont les tenants du titre. Cinq Ligue des Champions pour eux. C'est une grosse sicurie repérenne. Le bleu d'à côté, le jaune et rouge de l'autre. C'est le baril d'à côté. C'est le baril d'à côté. C'est le baril d'à côté. et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Ils ont fait tourner, ils ont mis une grosse équipe encore. Allez c'est parti ! Le coup d'envoi est donné, on espère que ce sera un bon match. Il a levé son ballon, on cherche une solution. Il s'est contré. Le corner en direction du point de pénalty. Mais non, ça va s'arrêter là. Papé. Et le but ! Allez but pour le Mans FC de Rogerson. Elson en décide de la Ligue des champions qui seront tous belés. Accélération de flingue le centre. Ce but de Rogerson. C'est parfait, début de match parfait du Mans. Va-t-on gagner notre première Ligue des champions ? On l'espère. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. On cherche la brèche en faisant tourner. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Attention, elle doit être dangereuse cette attaque. Tiens. C'est un ballon qui sort. On sort tout de même. On a passé coupé, mais bien défendu. Il faut le sanctionner, c'est un coup franc. On a passé des mauvais choix, je crois. d'aller on va mettre un peu l'anticipation sur ce ballon on tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche on va chercher une solution là il fallait aller la chercher celle-ci il cherche le point de pénalty le ballon qui ne trouvera personne dans la surface le ballon qui va revenir à l'adversaire c'est pas très bien joué je vous ai fait n'importe quoi on a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui quand on se crée aussi peu d'occasion et qu'en plus on n'est pas efficace les joueurs adverses prennent confiance et vos coéquipiers peuvent se décourager il va falloir quand même qu'ils se rèventent c'est bien revenu dans l'espace on va chercher le point de tir bien sûr l'adversaire qui arrive de ce ballon alors comme décompté le temps additionnel décompté 3 minutes 3 minutes de temps supplémentaire on va chercher une solution on donne un retrait et le gardien c'est pas fini l'armitre siffle à l'instant l'arbitre siffle à l'instant enfin c'est le final tu as fallu des champions ça peut donc recommencer Danny Van de Beek ah non le ballon est perdu la voie est libre oh le centre peut-être l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire il ne reste plus beaucoup de temps dans ce match et on se dirige vers une belle surprise c'est un grand favori qui va probablement s'incliner alors là qui aurait dit avant le match ? qu'il y a tapé et la frappe de qu'il y a tapé mais qu'il ne tiendra pas il a dit je t'avais hit Danny Van de Beek ah non c'est un adversaire qui récupère cette passe attention peut-être l'occasion de placer un contre ah c'est là de jouer il aurait dû attendre un peu il a une carte un petit peu de jeu on cherche la faune en défense inverse il sort le branche vraiment sur cette action il fait entrer à la valise 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 au centre est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? oh la parade exceptionnelle oh quel arrêt ah c'est magnifique d'ailleurs c'est coéquipier le colicite c'est quoi allez roi de versen attention à ce corner attention à ce corner c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement il y a 20 dernières minutes il y a 20 dernières minutes il y a un bon ballon d'attaque il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe ah oui attention oh le ballon sauvé là où tout on va faire des changements on va sûrement mettre du freine courber on va monter là du coup je vais faire entrer Yang il va passer à droite ici le seul va rester dans l'axe je vais faire entrer Rush on soutient moi machin je vais commencer je vais continuer je vais continuer je vais continuer au truc laisse mon fin plenty ton je me Les deux changements. Averte, ça ! Ouais, le contrôle est bon ! La pétons sur complètement dans le vent. En quel geste ! Bien négocié, et par le gardien ! C'est bien, on fait rentrer. Ouais, il fallait changer quelque chose dans cette équipe. Ces choses faites, maintenant. L'armée de 10, 3 minutes de temps additionnel. Les 30 derniers mètres. On gagne la Ligue des Champions avec Le Mans. Armand Han peut être heureux. On bat le tenant du titre, ça fait 5 saisons qu'il gagne la Ligue des Champions. Et cette fois, Le Mans gagne sa première Ligue des Champions face au tenant du titre qui, pendant 5 saisons, a dominé l'Europe. Ça a été difficile, mais on a battu le Havre. 1-0. A l'ambition de tout. Moivre, c'est un peu d'amirts. Je vais google. Je vais ouvrir mon tour. Merci de mettre au titre. Je vais ouvrir mon tour. J'ai des plus prestigieux pour tous les trophées au niveau de l'Europe, bien sûr. Cette Japan's League qui va être redordée par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible, regardez comme les joueurs sont heureux, comme chacun exprime son bonheur d'une façon différente, il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine bien sûr qui soulève la coupe en premier, et qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers, tout le monde va voir la toucher, les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde, voilà c'est la victoire, donc tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pluie, les supporters aussi bien sûr. Ouais, c'est le moment entre les joueurs de grand bonheur, alors supporters également, ils partagent ce trophée avec eux, les supporters qui les ont suivis au bout 4 points de l'Europe cette saison. Ouais, ils méritent d'être récompensés les supporters parce que cette compétition, c'est pas tous les joueurs qui la gagnent. Il faut profiter, il faut profiter de ce moment, et c'est ce qu'il faut, croyez-nous, regardez, les images parlent d'être même. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça, ça c'est la photo que dans 10 ans, 15 ans, on attend. Allez, on gagne notre première liste des champions et clements. Ça fait plaisir. On a fait les vues égales avec l'âbre. Et on a su été efficace, il est marqué les vues. Il était énorme, du frère. Et bien c'est parti. Merci. C'est parti. Allez, on va enchaîner avec la finale de Coupe de France, face au Havre. C'est parti. Voilà qui met fin à cette conférence. Merci à vous. Merci. 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 Un tir complètement raté. Peut-être un bon ballon dans la surface, ça me filtre attention, il a récupéré le ballon dans la zone de vérité, on va faire entrer un remplaçant et on assiste donc à la sortie de Kylian Mbappé. Le corner est tiré, au cœur de la surface, on met le dégagement là, attention ! Petit aveu d'impuissante quand même, de cette frappe très lointaine. Un joueur qui ne passe pas énormément dans le jeu de son équipe aujourd'hui. Ce n'est pas un match qui n'a pas besoin, regardez ses statistiques, non seulement il y a du déchet, mais en plus il commet pas mal d'erreur de joueurs et notamment dans ses courses. Il faudrait qu'il se réveille papa là. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. On va trouver l'option disponible. Et bien, l'intervention, changement de possession. Attention, le travail. C'est bien donné en profondeur. Il a mal vu le jeu, en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Un pas bel 7 passes, hein, c'est cadeau. Voilà, votre qualité de ses passes. Allez, il est la tête pour le centre. Oh, il repose, ça joue ! Et on s'impose aussi en Coupe de France. 1-0, face au Havre. Grasse à Valet. 78ème minute de jeu. On va porter un transfert de plus. Ah, mais c'est celle de joueurs. Les joueurs qui s'étraignent sur le bord de la pause. Alors que les adversaires, ils sont touchés, sont au sol. Et dans quelques minutes, ils vont pouvoir grandir à la contre. La grandir devant un supporter. Pour l'instant, c'est entre joueurs qui ont envie de savourer cette victoire. C'est un coup. Ah, c'est magnifique. Magnifique. 8 ans, on coupe. Ça compte. Allez, dans quelques minutes, le moment se levé. Donc, le temps attendu par les supporters, on va grandir la coupe. Ouais, c'est chouette, la coupe, parce que ça ne peut pas être un objectif au début de la Ceylon. Mais bon, quand on se retrouve dans cette position, évidemment, c'est en conséquence et c'est un grand souvenir dans une carrière. Et l'image que l'on va retenir de cette coupe nationale cette saison, c'est celle-ci. C'est le capitaine. C'est tous ces coéquipiers qui grandissent la coupe sur le podium devant un public en liesse. Bravo à eux. Ils sont allés au bout de la compétition. Et ils vont fêter ça sur la pelouse, dans les vestiaires après, et certainement avec leurs supporters qui n'ont pas fait ça. Eh bien, voilà. On s'impose aussi en Coupe de France, face au Havre. Un zéro, pareil. À chaque fois, c'est des victoires ré-crac. Les trophées, les autres sont derrière. Et ils vont grandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment grosse responsabilité dans ce crayon. C'est un petit photogroupe, qui n'a pas pu vite tourner sur les réseaux sociaux. Il y a des joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solenaire, mais quand même festif et un peu déconnant. C'est un moment à la fois solenaire. Allez, c'est parti. Et oui, on a battu là. Où c'est ? Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. C'est vrai que Perrault, il est énorme. C'est son couloir. Allez, maintenant, on va faire le bilan de la saison. Un petit entraînement là-haut. Il faut sauvegarder. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, nous avons fini, c'est la petite déception de cette saison. On finit deuxième avec 96 points. Là, on a fini leader avec 102 points. Saison énorme du Havre. Nous, 96 points. On a fait aussi une grosse saison. On finit deuxième. À un point devant le Paris-Saint-Germain. Devant l'Olympique Clénier. Il a trois points devant, je crois. On a trois points devant le PSG. On finit deuxième avec l'OL qui est troisième du coup. Et 95 points. Donc, le Havre, le Mans et l'OL joueront la Ligue des Champions. Le PSG qui finit quatrième avec Montpellier. Cinquième. Il y avait un gros écart quand même. Entre la cinquième et la quatrième place. Et Rennes qui finit sixième. Ces trois clubs-là joueront la Ligue Europe A. Les relégués en Ligue 2 sont le Stade Brestois. Et le Stade de Reims. Le Seynonte joue les barrages. On va les voir tout de suite. Regardez, tiens ça. Le Mans avait gagné au tir au but. C'est vrai. Le Trophée des Champions. La Coupe de France, on l'avait gagné 1-0 contre le Havre. On avait battu 3-0 le Havre en Coupe de la Ligue. Et en Ligue 1, c'est toujours Nantes qui se maintient. En Super Coupe de l'UEFA. Le Havre nous avait battu 2 buts à 1 au début de saison. En Champions League, nous avons battu le Havre 1-0. Et en Europa League, c'est le Radulacic qui s'est imposé. C'est plutôt une bonne saison à part le championnat. On a fini deuxième, c'est une petite déception. En termes de stats, notre meilleur buteur cette année c'est Valet avec 31 vues. Il a été énorme. Man Han. Deuxième meilleur buteur avec 23 buts. Rodgersson, 10 buts. Pareil pour Feng. Pareil pour Courbet. Il a mis 10 buts mais on se souvient qu'il s'était blessé. On voit 37 titus, 59 pour Feng. Le genre le plus utilisé apparemment, c'est Feng. Ah bah non, ça doit être le gardien. Le genre le plus utilisé, il s'est pas blessé le gardien. C'est peut-être bon. Après pas mal de buts mais en passe D, c'est Feng qui finit meilleur passeur. Avec Courbet à égalité. Il aurait été énorme. Et donc en termes de titus, c'est Dal qui finit leader des titus d'opposition avec Feng. Et derrière Valet. Grosse saison de ces deux joueurs. Ah oui, c'est un mois parce qu'on nous les avait prêtés. Ils vont retourner dans leur club Feng, Rodgersson et Christophe Roche. Ils nous avaient apporté une grande... C'est eux qui nous ont permis de gagner de toute façon. Et voilà, on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera donc la saison prochaine. Pour tenter de finir premier de Ligue 1. Après une bonne saison en ayant fini deuxième. Allez, à la saison prochaine.